Ok salut YouTube et bienvenue dans toute ma vidéo, on est sur Ride de l'Hero les gars, on est vendredi, c'est une nouvelle mise à jour Là tu peux voir que le mode hiver est arrivé, ils ont changé la map en mode hiver et c'est plutôt beau Voilà le dragon un peu de glace là, le dragon de froid, donc très 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 beau On a en plus notre image de chargement qui a été changée comme tu peux voir là Donc on a la petite Penny avec sa voiture qui roule à fond et la mènera qui lui lance une boule de neige derrière la tête là Donc ça change, ça c'est plutôt cool Ensuite dans la mise à jour ils ont créé un skin de perso, donc c'est le Hormuz si je ne me trompe pas Qui a été changé et le skin est plutôt cool comme tu peux voir C'est assez classe Donc ce skin là lui donne de la résistance au contrôle, de l'attaque et du heal effect Donc clairement trois choses qui sont quasi indispensables pour lui Surtout la résistance au contrôle parce que comme tu peux le voir, s'il se fait contrôler il ne peut plus heal Et s'il ne peut plus heal il ne sert absolument à rien Donc ça c'est plutôt bien et après l'attaque et l'huile effect, les deux dans tous les cas augmentent son heal Donc ça c'est cool Donc voilà pour la mise à jour en gros, on va passer maintenant les gars à l'event Donc ça on est sur l'event pâtissier de la semaine dernière Donc c'est vrai que je ne suis pas allé loin, je suis à 1790, c'est assez décevant En vrai je pensais vraiment arriver à 2300 Donc là c'est moi, j'ai dû louper des trucs, c'est sûr et certain Donc my bad, après c'est pas grave, il n'y avait rien vraiment que je focussais Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va tout prendre, absolument tout en parchemin pour en avoir le plus possible Et les 90 restants, on va prendre des pièces Donc on va commencer les gars par détailler l'event Donc ça c'est un pack payant, pack payant que ça, on n'en a pas besoin On va commencer par là, donc on est sur un event les gars, casino Ou plutôt source d'espoir, donc nous fait gagner bien sûr Hormuz Voilà, ils nous ont changé les skins, donc ils nous le donnent là Hormuz, très très bon, un des meilleurs heal du jeu C'est vrai que moi je ne l'utilise pas tellement, j'utilise VESA pour le moment Ça pourrait changer, je l'ai malheureusement testé avant qu'il ait une mise à jour Avant que tous les heals aient une mise à jour Et je trouvais que VESA il est un peu mieux Là il faudrait refaire les tests Donc en vrai je n'ai pas tellement de préférences Là je pense qu'ils sont un peu ex aequo De tout ce que je vois, normalement on me dit que Hormuz est meilleur Après franchement, si un jour il faudrait que je monte Hormuz Je pourrais le monter, je l'ai gardé en tout cas pour pouvoir le monter Mais c'est pas très 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 grave Mais si toi tu n'as aucun heal, je te conseille de le monter Parce qu'il est quasiment indispensable Même en late game, tu vois Même moi qui commence à avoir une team vraiment late game En tout cas pour le PvE C'est pour le PvP pas du tout, j'ai pas de Dark and Light Donc ça sert à rien Mais pour le PvE je commence à avoir un truc très correct Et là tu vois que clairement moi j'ai toujours ma VESA Pas mal de trucs, elle y est Et c'est assez important Donc je te conseille de prendre Hormuz Et cet event là je ne te l'ai pas dit mais il nous fait gagner Comme tu peux le voir des orbes et des super jeux tombes de casino On passe ensuite sur la source d'espoir chanceuse Donc là tu peux voir que comme l'event qu'on a eu la dernière fois Où on s'était un peu emmèner les pinceaux là Qu'on ne savait pas trop comment ça marchait On a enfin un event vraiment qui devient récurrent Pour les super sources d'espoir Donc les super jetons Donc c'est plutôt bien Cette fois ils ont enlevé le max Tu peux en faire autant que tu veux Donc ça c'est plutôt cool Et c'est plutôt logique parce que tu vois Là tu peux voir que récompense x2 quand on clique dessus Donc activez la double récompense Là tu as une carte qui coûte 21, enfin 22€ Et qui te permet logiquement quand tu cliques là dessus Ça te dit que tu peux doubler les récompenses durant l'événement source chanceuse Alors de ce que je comprends C'est que tu peux doubler du coup toutes les Et ensuite on a la mission refuge Avec tous les persos que tu vois là Donc je vais tous les représenter vite fait Je vais dire deux mots sur chacun Histoire que tu puisses se situer si tu veux les prendre ou pas Donc déjà dans un premier temps si tu peux Evidemment je te conseille de tous les prendre Parce que ça ça te fait dépenser des 4 étoiles Mais après ça t'échange de 5 étoiles Et ça te donne surtout du stuff Ça peut être très intéressant À moins que tu sois vraiment à haut niveau Et que tu n'aies plus aucun stuff Voilà de ce niveau là Et que tu aies tout ton stuff au niveau maximal Dans ce cas là à la limite ok Mais sinon je te conseille de tout prendre bien sûr Donc Xia maintenant comme tu le sais Elle n'est plus PvE Elle fait PvP Donc elle reste quand même correcte en PvP Maintenant bon Moi j'aime un peu moins Donc clairement si tu dois la monter Plus que 9 étoiles Ça me paraît difficile Enfin 9 étoiles c'est bon c'est sûr Ça peut toujours te servir 10 étoiles si tu commences à jouer tout ça Ça pourrait te servir maintenant Le fait de la monter 10 étoiles Ça va lui faire donner de la food Que tu pourrais potentiellement donner à d'autres persos Qui pourraient un peu plus t'aider Notamment dans le PvE Parce que clairement elle n'est vraiment que PvP Maintenant si tu veux jouer PvP Pourquoi pas Mais là aussi pas plus que 10 étoiles Je pense que Après vaut mieux la sacrifier On a ensuite Zara juste à côté Elle aussi Elle est plus PvP que PvE Maintenant elle fait aussi un peu de PvE Elle a été refaite elle aussi Je ne suis pas tellement fan Les deux en vrai je les mets un peu dans le même panier Je ne suis pas tellement fan Et donc je te dirais exactement le même conseil Tu peux la monter 9-10 étoiles Mais je ne te conseille pas de la monter plus On a ensuite Valkyrie Donc de la faction des Forêts Donc un très très bon perso Alors autant en PvP que PvE Moi je l'utilise toujours en PvE Parce qu'elle réduit grandement L'attaque de tes adversaires Donc ça peut être très très intéressant Surtout en boss de guild quand ils sont 3 Elle réduit ça dans son active skill Et dans ses auto-attaques Donc clairement elle réduit tout le temps Donc un très bon perso Alors elle n'est pas trop là Pour faire vraiment des gros dégâts Elle est plus là en tant qu'un peu dégâts Tant que support Parce qu'elle a quand même pas mal de vie Et en plus tu la joues full HP Donc plutôt un bon perso Que je te conseille de te prendre Et elle par contre tu peux la monter Bon 9 10 étoiles c'est sûr Et tu peux même la monter un peu plus Certains diront en ce moment Ouais mais non elle est plus bonne à monter Tout ça tout ça Oui évidemment pour l'équipe la plus optique du monde A la fin du jeu elle n'y sera pas On est d'accord Mais avant que t'aies cette équipe là Elle peut vraiment bien te servir Surtout si t'as pas trop de heal Et des personnes qui n'ont pas de heal Bah le fait qu'elle réduite l'attaque des adversaires Bah c'est quand même pas mal Ensuite on a King Barton les gars Donc tank DPS On a l'appareil dans la mise à jour d'avant Il me semble Ou je sais plus quand Mais dans les bunds d'avant Que je t'en avais parlé Donc toujours le même avis dessus Ça peut faire des dégâts Ça peut être cool Ça a du contrôle Ça a plusieurs choses Maintenant en full late game Je te conseille pas de te le monter Maintenant si tu peux te monter 9 10 étoiles C'est très bon Et on finit par les deux dark and light Donc on a Slipless et Michel Eux je te les conseille pas du tout de les prendre Parce qu'il faut déjà dépenser 2000 gemmes Donc c'est pas du tout pensable Et en plus il faut sacrifier deux dark Donc non 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 Et en plus de ça Ils sont surtout portés pour le PVP Et même dans le PVP Dans tous les cas il y a mieux Donc non Et on finit par la bénédiction du nain Donc comme d'habitude Au lieu d'avoir 3 stuff identiques Dans la forge Pour te faire un stuff supérieur Là t'en as besoin que d'un Mais tu mets bien sûr des gemmes Mais ça te permet à la fin par contre De pouvoir avoir un stuff unique Que tu ne peux avoir que par là Mais qui coûte 4000 Donc faut bien écho quoi Donc c'est parti pour la source de l'espoir normal Tu peux voir que j'en ai que 252 Donc c'est la première fois Je crois que j'en ai vraiment pas beaucoup Vu que là avec 8 On peut en avoir 10 fois Normalement je crois que ça passe J'ai pas fait le calcul Mais il me semble que ça pouvait passer Si c'est pas le cas C'est pas grave Mais c'est vrai que ouais J'en utilise moins des jetons de casino J'en achète plus tellement Quoique j'en ai jamais trop acheté Ouais je sais pas pourquoi j'en ai plus en vrai Je sais que la dernière fois On avait fait 2 fois l'event Il me semble Donc c'est peut-être pour ça Ouais j'avais fait 2 fois l'event Ouais il me semble que j'avais fait 2 fois l'event Pour avoir des orbes Si je dis pas de bêtises Donc c'est peut-être pour ça à la limite Mais c'est pas grave On va continuer On va voir si on peut faire une petite écho À la limite même si je peux le finir qu'une fois C'est pas trop 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 grave Il n'y a jamais de gros event casino Qui rapporte des trucs de ouf Donc voilà Et en plus du coup maintenant Ils ont mis l'event super casino C'est plus ça qui risque de rapporter quelque chose Que cet event là Donc c'est pas très très grave Donc là je pense qu'en gros On va quasiment finir tous les jetons Je suis pas sur une bonne roue là Tu vois je peux gagner que 125 dehors J'ai fait tomber le 4 étoiles Donc toi si ça t'arrive Comme d'habitude Dès que tu fais tomber le 4 étoiles Tu refreshes Avec des gratuits Pas en utilisant des gemmes Et tu fais ça sur toute la semaine en fait Tu fais pas un event en une fois C'est assez dur à tenir Mais si tu veux vraiment être petit C'est ça qu'il faut faire Et bien sûr Dès que t'as le 5 étoiles Pareil tu fais un refresh Donc là on n'a pas grand chose Il nous reste 120 Ouais ouais En gros Je vais avoir Je pense assez Attends on va regarder vite fait là Quand on en aura un peu moins de 100 Pour voir si Ouais je crois que j'avais lancé 2 lancers à la fois Ok voilà Que des pièces Donc là attends Là tu vois Il me reste 100 100 jetons Et on est à 190 sur 300 Donc Ça va être short Mais ça va le faire Allez c'est reparti C'est vraiment cool en tout cas Qu'ils aient mis ce système De super casino Alors par contre La carte là C'est la 20 euros Ça c'est un peu Pour ceux qui peuvent se le payer C'est sûr c'est bien Mais Oh le petit 5 étoiles Qui fait plaisir les gars Bon nickel Tu vois là On actualise gratuitement Et on peut recontinuer Et bien on a deux fois le même Pas trop Ouais pas dégueu Donc il nous reste pile 3 lancers à faire Et c'est terminé Allez 1, 2, 3 Et après on va entamer les gars Le super jeton En plus je suis tombé sur Scurray Je suis assez content J'ai du refresh moi Avec des gemmes Je crois 4 fois Ou 5 fois Je sais plus Donc ça va C'est correct Donc là on va s'arrêter ici Il nous en restera 12 Et on va gagner Donc voilà Le Hormuz 5 étoiles Les 5 plumes Qui sont importantes Et tout le reste Des loot bien sûr Parce que les orbes Ça fait toujours plaisir Donc là ça nous a fait Achever 6 fois ça Evidemment Parce qu'on l'a fait plusieurs fois D'accord Et là maintenant On va faire les super jetons Donc là les gars On aimerait vraiment avoir J'ai envie d'en tenter 100 J'ai envie d'en tenter 100 Et là si j'ai mon scurray Les gars Ça serait juste ouf Parce que je pourrais monter 10 étoiles Donc on pourrait vraiment avoir Un bon up là Pour le PVE Donc là il faudrait vraiment Que je l'ai en vrai Et pour ça les gars Je pense que je vais devoir Me faire aider Et oui Le bonnet a été enclenché C'est parti On l'avait pas sorti Depuis un petit moment Les gars Il prenait la poussière Donc là Clairement là Il faut qu'il refasse Toutes ses preuves On est d'accord Pour ceux qui ne le connaissaient pas Je suis désolé De vous affliger ça visuellement Mais pour le reste Vous savez que ça me porte chance Donc logiquement les gars On est quasiment sûr de l'avoir Avec le petit bonnet Donc comme d'habitude Il faut cliquer sur le perso Lui montrer Lui montrer vraiment Le perso à focus Donc là on veut le scurray On veut ce truc là Donc c'est parti les gars On entend 100 Et Et on croise les doigts Et il faut que ça passe Allez les gars Le scurray Le bonnet Tu peux pas me décevoir Le bonnet C'est parti Je sais que tu peux le faire Mon petit bonnet Concentre toi Concentre toi Concentre toi Tu vas y arriver Je crois qu'il a jamais fait Un super casino lui Ok donc là Ça passe pas pour l'instant Mais ça va être sa première J'espère Allez 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 Le scurray Le scurray Ça serait tellement ouf De l'avoir Ça va pas super vite Allez mon petit bonnet Concentre toi Focus 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 scurray Focus scurray Ooooooooh La 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 Mais c'est Qu'est ce que vous voulez que je vous dise Merci Voilà Qu'est ce que vous voulez que je vous dise On l'avait dit On vous avait prévenu Donc c'est parfait Mon petit bonnet Tu as fait exactement Ce qu'il fallait faire Les gars Et j'en ai plus besoin de plus Regarde Hop je le range J'en ai pas besoin d'avoir deux fois Terminé Je fais mon hockey Et c'est terminé Il nous reste 284 jetons Donc franchement On est plutôt bien Pourquoi s'embêter des fois Alors qu'il est là C'est vrai que des fois J'y pense pas Bon bah impeccable Une bonne vidéo Vraiment pas mal Là du coup Je vais le préserver Pour l'event de noël Les gars Aujourd'hui Là tu sais Quand il faudra que je liquide Tous mes Mes sumons Donc là on est à 2300 Donc clairement Ça commence Ça va faire mal Les gars Quand ça va tomber Ça va faire super mal Donc voilà Là je pense que je l'ai pas trop fatigué Hop Je vais juste réveiller un petit peu Il a montré ce qu'il pouvait faire Et terminé Donc bah écoute Ça allait plus rapidement que prévu C'est parfait Là tu peux voir Alors attends Il doit être peut-être dans le sac On va le sortir directement ici Donc là c'est cool Parce que regarde On va pouvoir le monter directement ensemble Là il m'en fallait deux Et bah évidemment Je l'ai eu là Donc c'est bon Le 6 étoiles Là je viens de le créer Juste à l'instant Et là on peut mettre N'importe lequel Donc on va mettre ça On fait éveiller les gars Et on a notre 10 étoiles Scurray Qui fait plaisir plaisir Donc c'est que 10 étoiles On est d'accord Mais ça va commencer à être pas mal Je vais le monter au niveau 250 Voilà Alors Scurray Quand t'en a qu'un seul En vrai Parce que les gars qui disent Ouais il faut en avoir deux ou trois Pour que ça fasse des dégâts Tout ça Non Clairement quand t'en a un seul Il peut faire beaucoup de dégâts Moi j'ai un pote à moi Il y en a qu'un en fait Il est dans ma guide là Et bah sans Scurray Il fait le taf Alors c'est sûr Il fait pas autant le taf Que si t'en a deux On est d'accord Mais ça reste un bon DPS Faut pas croire Quand t'en a qu'un seul C'est nul Alors après c'est sûr Faut l'avoir un petit peu en éveillé Là 10 étoiles Ça paraît juste Tu vois 10 étoiles T'en a plusieurs c'est bon Si t'en a qu'un seul C'est un peu chaud Par contre si tu fais monter E3 Là même si t'en a qu'un seul Ça fait des bons dégâts quoi Donc on va tester tout ça les gars Vite fait dans le boss de kill Que j'ai actuellement On aura ensuite Tout ce qui est broken space Plus tard Pour faire des bons tests Tu peux voir que là Les dégâts normalement Vont évoluer J'ai changé ma team Et grâce en plus Un petit conseil De mon pote Vinzo Merci à lui Je fais encore plus de dégâts Alors je sais pas Si on va faire le record là Donc attends Je vais te mettre mon équipe Donc je pars les gars Sur 3 scurray déjà Hop Voilà avec le 10 étoiles Et ensuite Bon bien évidemment Donc je vais mettre Earth Watcher Je mets le sigmoon Pour la réduction d'armure Et là par contre Avant j'avais Vesa Et là maintenant les gars On me prend Belle Reine Alors Belle Reine Elle est que 10 étoiles On est d'accord Elle va se faire exploser On est d'accord Mais Faut c'est de constater Que ça marche quand même Alors je te laisse regarder le combat Je sais pas si On va regarder peut-être le premier Pour voir si Si je me Attends on va mettre en x2 C'est que là en fait J'ai réinstallé tout ça Donc il y a tout Qui s'est remis à zéro Donc ok Donc là Belle Reine Tu peux voir qu'elle va faire Peut-être son ulti Et puis c'est tout Et elle va mourir Clairement Et malgré ça les gars Eh ben J'arrive à avoir Une embrassation de dégâts Alors le fait Qu'elle n'y soit pas Ça m'enlève un perso Donc le phénix Pop plus facilement Sur mes Sur mes scurray Elle continue quand même A faire un peu de heal Pour permettre À mon Earth Watcher Si elle sur Par contre Il faut qu'elle survive Là on est tour 6 Ok c'est bon J'ai un peu de chance Tour 7 Tour 8 On est bon Dès qu'elle aura fait Son tour 8 Ok on sera bon Elle aura fait quasiment Le max Elle aura fait le max De son potentiel Donc là c'est bon Là les gars Normalement Elle Earth Watcher Même si elle meurt maintenant Certes ça va me réduire Des dégâts Mais enfin Voilà C'est pas trop trop grave Elle peut mourir maintenant Par contre mes scurray Il faut qu'elle reste tous en vie Ça c'est le C'est le petit truc Enfin au moins Le troisième C'est pas grave Ouais bon Il meurt c'est pas Enfin je sais pas Je ferai peut-être pas mon record Je ferai peut-être pas mon record Parce que c'est à la fin Que les scurray font beaucoup de dégâts Dans les derniers rounds Le sigmune reste un peu en vie C'est cool Ah Bon je sais pas Combien on va faire là en vrai Mon record les gars On était à 29 milliards Ouais on est à 20 Donc clairement Non Pas bien du tout Je vais enlever le bel rain Pour mettre Vesa les gars Histoire de De faire survivre tout le monde Et surtout de faire survivre Mon dernier scurray Parce que là le plus important C'est qu'il meurt En fait s'il meurt à la fin C'est mort Parce que là il restait trop de round Il est mort round Round combien Round 11 Un truc comme ça Enfin Ou même round 10 C'est les derniers rounds Qui sont vraiment très très important Pour scurray C'est là où il fait quasiment Le double de dégâts Tout quoi Donc clairement Il faut qu'il reste jusqu'à la fin C'est super important Donc on va mettre Vesa Dans le but Qu'elle le heal le plus possible Et qu'il puisse rester à la fin Tranquille Donc là je vais te passer Et on va se retrouver Tour 11-12 Donc les gars On se retrouve round 13 Donc là tout se passe Très très bien Les scurray restent en vie Enfin pour l'instant Faut pas que je me porte la poisse là Donc voilà La Vesa va faire son ulti Voilà c'est bon Je suis full life Tout se passe bien là Normalement Ils sont relatifs qu'à la fin Je devrais faire des très très gros dégâts Les gars Alors ce sera peut-être pas mon record Mais on devrait être plutôt bien Donc là on est à On est à 26 milliards D'accord Donc déjà On est pas mal du tout Bon au niveau des dégâts On est d'accord C'est les deux scurray Les premiers qui ont fait le plus de dégâts Et le troisième scurray Qui est que 10 étoiles Fait quand même des dégâts Pas dégueux du tout Par contre Je lui avais mis une pierre de résistance On va voir si je lui ai mis une pierre Pour les dégâts contre les ranges Donc j'espère qu'il va survivre Je te passe le combat Moi je regarde juste s'il survit Parce que s'il survit pas Du coup ça changera Du coup tous les dégâts Bon j'ai pas eu de chance Il est mort tour 5 Là je me suis fait focus de ouf Donc bah tant pis quoi 21 Tu vois regarde On avait un scurray en moins Et on a fait plus de dégâts Que le premier round Et je vais juste tenter le dernier J'aimerais bien te le montrer Parce que J'ai fait mon gros corps vraiment avec ça Et mon scurray il était 9 étoiles Donc On va voir si on a un peu de chance Je vais passer le combat rapidement Là on a des chances de mourir Donc c'est pas grave Allez les gars En espérant qu'on fasse pas mal Ouuuh Tu vois regarde 29 milliards Donc là Ça s'est plutôt bien passé Il a dû mourir Je sais pas Ouais je sais pas Mais tout s'est bien goupillé En tout cas Il y a eu peut-être plus de critique Je sais pas Mais comme tu vois Le fait de mettre Bell Reign Alors certes ça marche pas tout le temps La première fois j'ai fait 20 milliards Mais quand ça passe C'est plutôt bien Donc là Bon on a pas augmenté On est toujours sur notre record 29 Mais c'est pas trop mal Ok les gars Donc on termine sur ça On s'est mis très bien dans cette vidéo Avec le petit scurail Qui fait plaisir Euh Voilà un event Pas ouf Parce qu'il n'y a pas vraiment De truc ouf à gagner Mais un event plutôt sympa Qui te permet d'avoir quand même Hormuz si tu l'as pas Donc ça ça peut être intéressant Euh Et puis voilà Donc c'est tout pour cette vidéo les gars Je te souhaite un bon vendredi Un bon week-end Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo Ciao ciao les gars